Échiquier Agenor est un fonds historique de la maison. C'est un fonds qui a été créé en 2004 et c'est le fonds le plus ancien de la gamme petite et moyenne valeur. C'est un fonds qui investit sur les actions européennes de croissance et de qualité, avec des capitalisations boursières comprises entre 1 et 10 milliards d'euros. Et c'est un fonds qui a le label d'État français ISR. Alors ça a été un début d'année complexe dans un environnement de marché qui n'est pas favorable aux valeurs de croissance. Alors si on regarde la sous-performance du début d'année, qu'on essaye de l'expliquer, il y a plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est d'abord la forte rotation sectorielle qu'on a eue en faveur des secteurs value, c'est-à-dire des valeurs à très faible valorisation. Et c'est un peu logique par rapport à l'environnement de politiques monétaires très restrictives auxquelles on assiste en ce moment. Donc si on regarde les performances par secteur au sein de notre univers, on va voir que les secteurs auxquels on est structurellement peu exposés ont très bien performé. Donc typiquement le secteur du oil and gas, des commodités, le secteur de l'auto et des banques. Et puis les secteurs sur lesquels le fonds est très majoritairement exposé, qui constitue à peu près 65% du fonds, les secteurs tels que la tech, la santé et certaines valeurs industrielles ont sous-performé. D'une façon générale, les valeurs de croissance en début d'année ne se sont pas bien comportées, et notamment les valeurs à très hauts multiples. Alors depuis la crise russe, certaines tendances se sont confirmées, notamment le boom qu'on a eu sur le secteur du oil and gas et des commodités, parce que l'inflation est toujours là et de plus en plus présente avec les restrictions en termes d'approvisionnement. Et puis en revanche, les craintes sur la croissance économique mondiale ont entraîné un regain d'intérêt sur certaines valeurs de croissance. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le fonds a peu d'expositions indirectes à la crise russe, donc il n'a aucune exposition directe, on n'a pas de titres cotés sur des places russes. On a quelques titres qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires en Russie, mais c'est très faible, c'est moins de 2% du chiffre d'affaires du portefeuille. Et puis sinon, on a quelques sujets inflationnistes, mais là encore, c'est sur quelques valeurs du fonds. Donc pas d'expositions fortes et directes à la crise russe, mais on est dans un contexte qui est beaucoup plus incertain, avec de l'inflation, des hausses de taux et des perspectives de ralentissement de la croissance. Donc il faut être prudent, et nous on pense que dans ce contexte-là, notre fonds a un bon positionnement sur des valeurs de qualité. Donc certes, on a eu un début d'année un peu compliqué avec de la sous-performance, mais on pense que sur le long terme, on a un trac très solide qui est associé à une volatilité maîtrisée. Alors le contexte économique actuel est complexe, avec beaucoup de volatilité au niveau économique, au niveau géopolitique, au niveau des marchés, on voit des grands mouvements qui varient d'une semaine à l'autre en fonction des évolutions du prix du pétrole ou des espoirs de résolution de la guerre en Ukraine. Donc voilà, on est dans un marché qui est difficile, où il y a des craintes sur la croissance économique et des craintes de voir les perspectives bénéficiaires revues en baisse. Donc nous, on reste très disciplinés avec une stratégie qui allie sélectivité et prudence. On fait très attention aux valorisations et on se méfie des valeurs sur lesquelles les multiples sont trop élevés parce qu'on est dans un environnement de resserrement monétaire. Et puis on va se positionner en priorité sur des valeurs à forte visibilité sur la croissance bénéficiaire. Alors on a procédé à deux grands types de mouvements en portefeuille. D'une part des allègements et on a réduit deux types de valeurs. D'une part des valeurs à valorisation élevée, donc je pense à des titres comme Indutrade ou Alma. Et puis on a par ailleurs allégé les titres qui avaient une sensibilité à l'inflation. Et là, je pense à deux valeurs en particulier. Rockwool, qui est un fabricant de laine de roche et Vidrala, qui est un verrier en Espagne. Et ces deux sociétés utilisent beaucoup de gaz dans leur processus de production. Alors dans un contexte où la visibilité est faible, on reste positionné sur des valeurs de croissance visibles avec des marges brutes élevées parce que c'est la meilleure protection contre l'inflation et du pricing power. Nous pensons aujourd'hui que les perspectives de croissance bénéficiaires pour les valeurs dans le fonds sont autour de 13% par an sur les trois prochaines années et que la valorisation est redevenue très attractive. On est sur des multiples qui sont aujourd'hui inférieurs à 14 fois l'EBITDA et c'est inférieur à la moyenne historique 5 ans des valorisations sur le fonds. Notre estimation de potentiel de hausse du fonds n'a jamais été aussi élevée. Elle est aujourd'hui supérieure à 50% pour les trois prochaines années. Je pense que c'est important de souligner qu'historiquement, les drawdowns ont le plus souvent constitué des bons points de renforcement sur l'échiquier à Génor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501